Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir le trésor d'un verset incroyable. Ce verset, c'est l'un des cadeaux qu'Allah nous a fait. Mais avant, j'aimerais que vous vous imaginiez être à la place d'une personne qui est perdue dans le désert. Dans sa main, une corde reliée à son chameau, qui porte toutes ses vivres, ses biens, son eau et sa nourriture. Dans un moment d'inadvertence, le chameau s'enfuit et disparaît dans les nuages de sable. Le désespoir est au plus haut point. Progressivement, vous comprenez, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus aucune solution. Apeuré, triste, désemparé, vous tombez sur vos genoux attendant la mort inévitable. Alors que vous êtes dans cette situation, vous voilà que votre chameau, vos biens et vos vivres sont de retour. Les nuages de sable disparaissent, l'espoir renaît. A votre avis, comment serait votre joie à ce moment précis ? Al-Nabi alayhi salatu salam nous apprend ce qui suit. Certes, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la menture s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de le retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa menture qui se présente devant lui. Il l'a saisi alors par son mort, puis s'exclame, fou de joie, Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. Il se trompe à cause de l'intensité de sa joie. Allah est plus heureux du repentir de l'un de nous que cet homme. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. Aujourd'hui, nous allons voir un verset qui, si l'on le lit sans méditer dessus, on rate beaucoup. Allah ta'ala dit Allah interpelle ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, ceux qui ont péché. A ce moment du verset, on s'attend alors à ce qu'Allah ta'ala finisse en disant Faites attention car mon châtiment est douloureux. Vous qui avez commis des péchés, cessez donc avant de périr. Rien de tout cela. Quelle miséricorde, quel amour pour ces créatures. Les mots résonnent avec une tendresse infinie. Allah dans sa sagesse et sa miséricorde incommensurable s'adresse à ceux qui se sont égarés, qui ont péché et qui donc se sont fait du mal à eux-mêmes. Il s'adresse à ses cœurs lourds, chargés du fardeau des erreurs passées, aux âmes qui se sont opprimées, emprisonnées par les conséquences de leurs actes. Le sentiment de zespoir guette comme un sombre nuage qui obscurcit l'horizon. Mais Allah dans sa magnanimité écarte ce voile d'obscurité par la lumière de ces versets. Allah Ta'ala ne nous rejette pas pour remarquer qu'il ne nous appelle pas en disant « Oh vous qui avez péché » mais plutôt « Ya ribadi » « Oh mes serviteurs » « Oh mes serviteurs » à des gens qui ont commis des péchés mais qui est donc ce Seigneur à la miséricorde infinie. Ne mérite-il pas que nos yeux coulent d'amour pour lui ? Que nos cœurs cherchent à le connaître ? Il n'a pas besoin de nous. C'est seulement nous qui avons besoin de lui. Et pourtant, il nous rappelle que sa miséricorde dépasse nos erreurs. Que son pardon est infini. Son amour ne se tarie jamais. Et il nous encourage à ne jamais désespérer de sa grâce. Car c'est lorsque l'on désespère de la miséricorde d'Allah qu'on referme sur nous les portes du bien et que les portes du mal s'ouvrent. Ses paroles divines révèlent la grandeur d'Allah sa bienveillance inépuisable envers ses créatures défaillantes. Ses paroles nous enseignent que le chemin vers le repentir et la rédemption est toujours ouverte. Que même dans les moments les plus sombres, la miséricorde d'Allah brille comme un soleil éclatant. Peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu étais, Allah Ta'ala accepte le repentir. La lose- Ross-izers- 쿠LE Elle apporte leompatement, Ferre ressent presenting Desc вд bikeю